Bon, calme-toi, aujourd'hui je t'ai préparé un petit montage d'une émission sur France Inter qui dure plus de 20 minutes, dans laquelle j'ai pioché les meilleurs moments. Vous allez voir, mais à titre personnel, je trouve ça dingue de voir à quel point les journalistes sont à des années-lumière de la réalité physique en ce qui concerne les énergies fossiles et leurs limites. Bref, il met littéralement en PLS Léa Salamé sur plusieurs sujets, comme les mouvements de certains écologistes, là, qui ont balancé des soupes sur des tableaux, la production de pétrole, et surtout, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Léa Salamé s'interroge sur les vols commerciaux qui vont être drastiquement réduits, pour ne pas dire totalement disparaître. Bref, vous allez le voir, mais sur cette question, elle me fait un peu penser à un enfant qui veut son Kinder Bueno. Même si on lui dit qu'il n'y en a plus, bah il ne comprend pas. « Et là, ils sont super faits ! » Elle le veut quand même, elle trouve ça trop injuste. Et la réponse de Jean Covici, elle est excellente. Bref, c'est parti mon petit bonhomme ! Il faut quand même savoir qu'en 2018, l'Agence Internationale de l'Énergie a dit que la production mondiale de pétrole dit conventionnelle, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste et les sables bitumineux, était passé par un maximum en 2008, que depuis ça déclinait, et que c'était le déclin terminal. C'était irrémédiable. J'en ai entendu parler nulle part dans les médias. Enfin, sauf quand vous êtes venu parler de votre bande dessinée ici. Oui, d'accord, mais... Non, non, mais je fais la petite parenthèse. Nulle part, sauf Epsilon, mais je veux dire, ma présence ici n'est pas l'ensemble des médias, c'est heureusement. Par contre, le grand n'importe quoi, il est passé sur les solutions aux problèmes. C'est-à-dire que maintenant, on entend beaucoup de bruit sur l'avion à hydrogène qui va permettre de sauver l'aviation commerciale, la voiture électrique qui va permettre d'avoir 1,2 milliard de véhicules particuliers d'une tonne et demie dans le monde, etc. Donc en gros, on exagère ou on rend excessivement simple la solution aux problèmes. On va en parler, et là pour le coup, ce n'est pas seulement les médias, c'est notamment la première ministre, Elisabeth Borne, qui pour le coup prend le double exemple exact celui-là. J'insiste sur le fait que ce n'est pas France Inter, c'est d'une manière générale. Non, non, mais on a compris, on vous fait sourire aussi. Et là, du coup, on voit énormément d'informations qui sont reprises sans hauteur de vue, sans mise en perspective, et qui donnent l'illusion que le problème va être très facile à mettre sous contrôle. Il faut bien voir que Poutine, en fait, il ne fait qu'accélérer l'histoire. Je le redis, la production mondiale de pétrole conventionnel, le pic, c'était 2008. Et la production mondiale de pétrole, tout compris, y compris le pétrole de schiste et les sables bitumineux, il est possible que ça ait été 2018. C'est un peu trop tôt pour le dire maintenant, mais il est possible que ça ait été 2018. Donc, de toute façon, on va devoir faire avec moins. Et on a tellement perdu de temps à ne pas comprendre qu'on allait de toute façon faire avec moins, qu'au moment où on est surpris par le moins involontaire qui arrive, à ce moment, on répond dans le désordre. Donc, effectivement, on se dit, tiens, on va avoir un problème avec le système électrique. Bah oui, mais enfin, ces trucs-là, ça se gère avec des décennies d'anticipation. On va avoir un problème avec le système de transport. Mais enfin, on est passé de 2 à 40 millions de véhicules particuliers entre 1945 et aujourd'hui. Et un jour, on se dit, tiens, il va falloir qu'on change. Mais on ne va pas changer ça en une semaine. Donc, en fait, c'est ça, notre problème. C'est qu'on n'arrive pas à raisonner sur les bons horizons de temps. Je vais donner un exemple de sobriété, qui est un exemple qui ne porte pas sur l'essentiel de la consommation de pétrole dans ce pays, mais qui est le 110 sur autoroute. Alors, justement ? Sauf à ce que j'ai été très mal informé. Je comprends que notre première ministre n'y est pas très favorable. Non, elle a dit non. Or, c'est une mesure de sobriété. Et non seulement c'est une mesure de sobriété, mais c'est une mesure de sobriété à laquelle, sauf à ce que je sois également très mal informé, la majorité de la population est désormais favorable. Donc, je ne comprends pas ce qu'elle fait. Elisabeth Borne a déclaré par ailleurs que la transition énergétique va de pair avec la croissance et la création d'emplois. Elle va accompagner la réindustrialisation et permettre l'émergence de secteurs et de filières d'avenir. Transition énergétique et croissance, croissance verte. Vous êtes d'accord ou c'est un mythe ? Je pense que c'est un mythe. Alors, Elisabeth Borne, elle fait un métier, comme tous les politiques, qui consiste à dire que tout est sous contrôle. Donc, tout est sous contrôle. Ça veut dire qu'on va à la fois avoir la croissance économique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour l'État ? Pas de croissance économique. Ça veut dire des recettes fiscales qui baissent. Et ça veut dire le spectre du chômage. Donc, en fait, sur le fond, c'est pas tellement la croissance. C'est le fait que chômage et pas de recettes, ça c'est quelque chose pour lequel l'État n'est pas prêt, parce qu'il n'y a pas de plan B pour ce genre de situation. Quand on regarde ce qui a fait la croissance économique des deux derniers siècles, c'est essentiellement l'ère des machines, donc l'ère de l'énergie. En fait, l'énergie renouvelable, c'était la totalité de l'énergie qu'on utilisait il y a deux siècles et demi. Et la civilisation industrielle a consisté à sortir des énergies renouvelables et pas du tout à y rentrer. Et là, on y retourne, aux énergies renouvelables. Alors oui, mais est-ce qu'on va garder la civilisation industrielle ? Ce dont on a fait la preuve pour parler des énergies renouvelables, en particulier de l'éolien et du solaire, parce qu'en général, c'est ça qu'on a en tête quand on parle d'énergie renouvelable. Ce dont on a fait la preuve sur les 20 dernières années, c'est qu'on savait fabriquer plus d'éoliennes et de panneaux solaires dans un monde qui, par ailleurs, a doublé sa consommation de charbon et a augmenté de 50% sa consommation d'énergie fossile. Donc en fait, dans un monde mondialisé où c'est très facile de mettre en France le résultat de l'exploitation des mines ailleurs, de la pétrochimie ailleurs et des portes-conteneurs partout dans le monde, on a fait la démonstration que dans ce contexte-là, on savait installer des éoliennes et des panneaux solaires. Mais est-ce qu'on saura toujours le faire dans un contexte dans lequel il n'y a plus de mondialisation, plus de portes-conteneurs et plus de camions ? Pas sûr. Jean-Marc Jancovici, sur ces nouvelles formes de militantisme ? En fait, c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps. La manifestation publique est un truc qui existe depuis assez longtemps. Le fait que dans le cadre de manifestations, il puisse y avoir des gens qui bloquent des trucs, ça existe depuis assez longtemps. La soupe sur les tableaux, vous en pensez quoi ? C'est assez anecdotique. Oui, mais vous dites qu'on s'en fouille à la vitre ou vous dites le geste ? Oui, enfin, je veux dire, ce n'est pas la soupe sur le tableau, c'est la soupe sur une vitre. Bon, donc, on a sali une vitre. OK, bon, c'est peut-être pas la peine d'en faire tout un fromage. L'avion, pour terminer. Vous dites dans le Parisien, je suis à titre personnel favorable à un système communiste. Riche ou pauvre, vous auriez droit dans toute votre vie à trois ou quatre vols par avion dans votre vie, dont deux dans la jeunesse ? Alors, moi, ça m'interroge. Je vais vous dire, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. C'est-à-dire, on a le droit à, disons, quatre vols dans toute notre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion pas seulement pour leurs vacances ou par loisirs. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion aussi pour rentrer chez eux et voir leur famille qui habite dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Il y a beaucoup de gens aussi qui voyagent pour le boulot. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Alors, je leur dis plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'avion, c'est 8% du pétrole mondial. Et l'avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. D'accord ? Donc, il n'y a pas de solution technique à l'échelle pour conserver les quelques milliards, je ne sais plus exactement combien il y en a maintenant, de passagers aériens qu'on a par an. Il n'y a pas de solution technique à l'échelle. Mais comment on fait ? Vous êtes marocain, vous êtes brésilien, vous êtes pas avec vos parents ? Je suis désolé de le dire, ils verront moins souvent leurs parents au Brésil et au Maroc. Mais ce n'est pas moins souvent avec vous, c'est quatre fois par an. Ah, alors ça, c'est un autre sujet. C'est une fois qu'il y a moins d'avions, comment vous le répartissez ? Et là, vous avez deux options. À chaque fois que vous devez gérer moins, il n'y a que deux options, toujours que deux. Vous le gérez par les prix, vous le gérez par les quantités. Et moi, ce que je dis, c'est que je trouve que le système où on gère par les quantités est un système qui est plus égalitaire que le système où on gère par les prix. Donc, quatre fois dans une vie entière ? Non, mais je dis quatre, ça peut être deux, ça peut être cinq, j'en sais rien, je n'ai pas fait les calculs. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est géré par les quantités plutôt que géré par les prix. Mais philosophiquement, c'est quand même l'idée que chacun reste chez soi, en fait. On ne va pas découvrir d'autres civilisations, on ne va pas... Vous savez, les gens qui prennent l'avion pour aller se mettre dans un hôtel, dans une autre ville ou qui se mettent dans un voyage organisé ou qui vont dans un village de vacances, je pense que la découverte d'une autre civilisation, c'est un terme qui peut être un peu exagéré. Voilà. Sous-titrage ST' 501